Et re-coucou à tous et à toutes pour un tuto qui va porter cette fois-ci sur comment optimiser les mises à jour de votre OS, éventuellement des autres pilotes de périphériques sur votre ordinateur, garder votre ordinateur à jour. Alors le problème sous Windows 10, nombre d'entre vous ont connu des soucis d'austernement en utilisant l'outil de mise à jour de Windows par défaut. Donc en allant dans centre de notification, tous les paramètres, mise à jour et sécurité, etc. Rechercher des mises à jour. Bon, il y en avait pas mal d'entre vous, ou toujours actuellement, qui ont des soucis pour mettre à jour Windows 10. Je vais vous montrer un outil qui est très intéressant et très efficace pour réaliser cela. Il faut évidemment que vous disposiez d'une connexion Internet. Donc on va aller le récupérer ensemble sur le site officiel. Il s'appelle Portable Update, ça veut dire mise à jour portable. Donc vous allez télécharger ce logiciel, Portable Zip. Voilà, il a fini, moi il est en double, c'est pour ça qu'il y a le chiffre 1 entre parenthèses. Donc vous allez aller dans le répertoire de téléchargement. Je vais vous montrer en quoi il est intéressant. Donc il est ici, d'accord ? On va supprimer celui-là. Vous le décompressez et vous obtiendrez donc un répertoire, voilà, Port Up. Vous ouvrez ce répertoire. Alors je rappelle que c'est une application portable. Donc vous pouvez installer ce répertoire, où que vous soyez, sur une clé USB, un endroit de votre disque dur. Alors, voilà, donc c'est une application portable pour la mener avec soi. Par contre, il va falloir au préalable, vous allez lancer une première fois Port Up l'exécutable. Moi je l'ai fait. Il va aller télécharger des fichiers complémentaires pour finaliser son installation dans son répertoire. Donc au total, son répertoire pèsera à peu près 154 méga. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Port Up travaille avec des interfaces de programmation qui sont aussi utilisées par Windows même. Donc il va aller chercher les mises à jour, les recenser, et donc il n'y a pas de problème de compatibilité. La version est compatible sur la Windows 10 que j'utilise actuellement, version professionnelle. RTM 10.240. Donc vous allez lancer, je vais vous montrer comment utiliser ce logiciel. Vous allez lancer l'exécutable principal. Alors le problème, c'est qu'effectivement, pour les non-anglophones, ça va être un peu plus difficile. Je vais m'efforcer de vous montrer les points essentiels à avoir pour bien s'en servir. Donc voilà, c'est une application gratuite, Free License, à usage privé uniquement. Donc vous avez plusieurs onglets. Un onglet historique, un onglet recherché, un onglet téléchargement, un onglet d'installation. Voilà. Un onglet, pardon, de log. Il laisse des fichiers log pour voir ce qui s'est passé dans ces opérations. D'accord ? Alors nous, on va aller sur l'onglet chercher et vous allez faire lancer. Donc en fait, il va aller interroger grâce à ces API, ces interfaces de programmation communes et utilisées par Windows. Il va aller rechercher tous les drivers et les mises à jour pour Windows par rapport à votre ordinateur. Et il va vous lister toute la liste qu'il trouve dans cette fenêtre de recherche. Voilà. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a découvert donc des pilotes, essentiellement pour moi, des pilotes graphiques. Nvidia, ici. Un dernier driver disponible. Et des pilotes concernant Intel. Voilà, les chipsets Intel sur ma carte mère. Ainsi qu'un pilote Bluetooth. De ma carte mère Asus. Alors, si vous venez sur l'onglet historique, par exemple, on voit toute la liste des mises à jour qui a été réalisée avec succès et affichée avec cette icône verte et que j'ai pu avoir récemment en passant par Windows Update classiquement. Mais je vous dis, vous pouvez le faire aussi par cet outil. Mise à jour des versions pour Windows Defender, la définition des virus, des malwares. Voilà. J'ai installé récemment mis à jour un package. Sur Microsoft Visual, c'est plus, 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 plus. Voilà. D'accord ? Ici, une mise à jour cumulative réussie. Pour ordinateur à processeur, 64 bits. Voilà. Donc, vous revenez sur Search, par exemple. Et Download, ça c'est par contre tout ce qui est disponible. A télécharger. En pilote et en mise à jour. Vous voyez. Alors, c'est déjà coché par Portable Update. Tout ce qui n'a pas été installé sur mon ordinateur. Et il a décoché, par défaut, bien évidemment, tout ce qui a été installé. C'est marqué ici, installé. Et réussi en mise à jour. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous voulez, par exemple, installer un logiciel ou un driver, effectivement, qui apparaît listé et disponible individuellement. Vous allez décocher, cocher, voilà, pour désélectionner tout ça. Et moi, par exemple, je vais mettre à jour ma carte vidéo avec ce dernier pilote. Donc, vous allez sélectionner Nvidia, enfin, la ligne en question, et vous validez en cochant ici. D'accord ? Et là, on est sur l'onglet téléchargement. Donc, vous allez faire Start. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va télécharger, donc, le driver en question que je lui ai demandé. Et il va le placer dans ce répertoire cache. Donc, vous voyez la progression du fichier de pilote, de driver. Puisque les pilotes Nvidia et driver, ils pèsent à peu près 330 mégas. Donc, vous voyez, c'est en train d'être téléchargé pour aller être stocké dans le répertoire cache de PortableUp. D'accord ? Voilà, on va attendre que ça finisse. C'est assez rapide. Pas chez moi. Puis, bon, j'ai intérêt à faire un tuto court. Sinon, ma chérie, elle va me tirer les oreilles. Elle est en train de faire la tambouille. Voilà, on a presque fini. Voilà. D'accord ? Donc, voilà. Mon fichier téléchargé de driver Nvidia. Je vais l'ouvrir. Pour vérifier quand même. C'est comme les boîtes de chocolat, je disais. On ne sait jamais ce qu'il y a dedans. Donc, effectivement, ça correspond bien au pilote Nvidia. On reconnaît bien la terminologie NV, Nvidia. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est bien le pilote Nvidia que je lui ai spécifié de me télécharger. Vous avez aussi donc un onglet install. Alors, comment ça va se passer ? Si vous voulez installer depuis là, tout simplement, vous allez aller sur Search et vous allez relancer la recherche. Ça va lui permettre de mettre à jour son répertoire cache. Voilà. D'aller lire, en fait, déjà le contenu qu'il y a dans le cache pour actualiser l'information qui s'y trouve. Donc, évidemment, il va me relister encore les drivers qui n'ont pas été installés sur mon ordinateur et qui sont disponibles en mise à jour. Vous allez aller, par contre, sur l'onglet installé. Et là, vous voyez bien qu'il a effectivement trouvé le driver Nvidia dans son répertoire cache. Et là, si vous faites Start, donc Lancer, vous allez lancer carrément l'installation du driver. Donc, sachez que cet exemple que je vous ai pris sur le driver Nvidia, il est applicable, bien évidemment, à n'importe quelle mise à jour que vous aurez dans votre liste, une fois qu'il aura cherché ce qu'il y a de disponible. Voilà. Alors, quel est l'avantage de PortableUp ? Outre le fait que, si vous avez des soucis sous l'outil de Windows officiel, Windows Update, Voilà, c'est que l'avantage, vous pouvez l'installer d'une manière différente et carrément très efficace. Le deuxième avantage, c'est pour ceux qui veulent l'utiliser en tant qu'outil migratoire. C'est-à-dire que vous voulez mettre à jour plusieurs ordinateurs de la même catégorie, Windows 10 Pro, Windows 10 Famille, Windows 10 Entreprise. Vous récupérez, une fois que vous avez la connexion, une fois pour toutes, vous téléchargez toutes les mises à jour disponibles. Elles vont se stocker dans le répertoire cache de PortableUp, ici. Et vous allez pouvoir les amener partout sur une clé USB et faire les mises à jour sur chacun des ordinateurs de votre souhait. Et ça, vous pourrez le faire à ce moment-là offline, non connecté. Vous avez récupéré tous les fichiers nécessaires aux mises à jour par ce moyen. Voilà les loulous pour ce tuto. J'espère vous avoir éclairé sur ce petit point et que ça vous servira à l'avenir. Sur ce, je vous dis à bientôt et faites-vous pas chier. Ciao, ciao !